L'histoire que j'aimerais vous raconter aujourd'hui est la leur. Elle se déroule à la fois au sommet des montagnes d'Haïti, à la campagne au Portugal, près des pyramides d'Égypte, dans les petits villages de la Pologne, dans la chaleur du Congo, au cœur de la France, et dans une des quatre provinces du Pakistan. Pour se terminer au Canada, dans la grande ville de Montréal, avec ses multiples cultures et ses quatre saisons bien contrastées. L'histoire que j'aimerais vous raconter porte aussi sur deux transitions importantes, la transition entre deux pays que représente l'immigration et le voyage identitaire qui représente l'adolescence en tant que transition entre le monde de l'enfance et le monde adulte. Mais surtout, cette histoire que j'aimerais vous raconter en est une de résilience, ce mouvement épatant de rebond et de croissance après l'épreuve. C'est que dans le cadre de mon projet de recherche, je collecte les récits d'adolescents qui ont récemment vécu une expérience d'immigration. Voici ce que je leur propose lorsque je les rencontre. Imagine ton histoire d'immigration comme un livre, divise-la en chapitres et élabore sur chacun de ces chapitres. Ces histoires qui me sont alors généreusement racontées sont remplies d'embûches. C'est que les défis liés à l'immigration sont nombreux. Les histoires d'immigration sont de plus en plus complexes, surtout lors de l'adolescence, période de défis au plan du développement et de l'identité. Au Canada, 320 000 immigrants ont été accueillis en 2016, un nombre record pour le pays qui en reçoit en moyenne 250 000 annuellement. Les adolescents de ma recherche ont été recrutés à Montréal, ville où plus de 50 % des élèves du secondaire sont issus de l'immigration récente. Seule une petite proportion de ces jeunes va développer des difficultés psychologiques en lien avec leur expérience d'immigration. Et ces parcours-là ont été largement étudiés. Or, qu'en est-il de ces adolescents qui font preuve de résilience face aux défis de l'immigration? C'est ce que je cherche à comprendre. Avant d'aller plus loin, je dois préciser qu'il existe plusieurs façons d'étudier la résilience. Certains parlent de résilience comme d'un ensemble de traits ou de capacités qui sont présents ou non chez l'individu. D'autres la définissent plutôt en termes de résultats, le fait qu'il y a eu ou non un rebondissement après l'épreuve. Il existe aussi une troisième façon de définir la résilience. C'est de la considérer comme un processus constant d'interaction entre l'individu et son environnement. Un vecteur important de ce processus est la réévaluation et la réinterprétation constante de l'expérience dans le but d'en dégager du sens. On parle ici de la capacité à la narration de soi, soit la capacité à raconter son histoire dans un tout qui est cohérent. Mais cette idée est difficile à opérationnaliser et il n'existe pas de cadre conceptuel de ces aspects de la résilience à l'heure actuelle. Ce projet a donc pour but d'éclairer ce processus à partir des récits récoltés. J'analyse actuellement la forme, la cohérence et le contenu de ces récits. Malgré le fait que les jeunes qui ont participé à cette recherche proviennent des quatre coins du monde, je me suis vite rendu compte de nombreuses similitudes dans leurs histoires. Ce sont ces similitudes dans leur parcours que je tente de dégager. J'espère qu'en ayant une meilleure compréhension de la résilience naturelle chez ces jeunes, nous pourrons développer des procédures de prévention et de promotion de cette résilience et ainsi permettre de développer et d'améliorer les interventions offertes aux adolescents qui arrivent au Canada. J'en suis encore aux premières étapes de l'analyse, mais s'il y a une chose dont je suis certaine jusqu'à maintenant, c'est qu'il y a chez ces jeunes un réel désir de parole, une réelle envie de se raconter et d'être entendus. Ce sont eux les conteurs de cette histoire, et pour cela, je tiens à leur dire merci. 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 Merci.